Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Xavier, bonjour. Alors on vous connaît comme fondateur du média Putsch et vous avez été également longtemps un éditorialiste sur RT France, donc RT France qui a été supprimée dans le cadre du conflit russo-ukrainien et de la volonté de la France et de l'Union Européenne de mettre fin à la propagande russe sur le sol européen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette censure ? Est-ce que vous pouvez déjà revenir peut-être sur votre expérience au sein de RT que vous avez d'ailleurs quitté quelques jours avant l'arrêt des programmes ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur cette situation qui étonne beaucoup de monde ? La première chose, j'ai envie de dire qu'émotionnellement, moi je suis très triste, je vous le dis, j'ai vécu ça comme une séparation amoureuse, très douloureuse. J'ai dû, j'ai passé, moi j'ai passé depuis trois ans, presque trois ans et demi sur la chaîne et je peux vous assurer, Xavier, que quand la chaîne, ça a été la seule chaîne qui m'a fait confiance, il faut, pendant les Gilets jaunes, c'était en novembre 2018, c'était Bilal Denman qui m'a appelé pour y aller en tant que guest, vous savez le mot guest, c'est invité, donc j'étais d'abord invité, j'y allais en tant qu'intervenant et c'est une chaîne qui m'a donné la possibilité de m'exprimer assez longuement sans être censuré sur tous ces sujets de politique, notamment les Gilets jaunes du début. Et il fallait aussi se rendre compte que quand vous alliez sur RT il y a trois ans et demi, c'était déjà vous mettre une cible dans le dos. Aller sur RT France, régulièrement j'entends, c'était déjà se mettre une cible dans le dos et on m'avait d'ailleurs pour le coup des amis journalistes très charitables à Paris, du petit congomérat du Vasclos m'avait déjà dit, bon ben tu sais, si tu continues à aller sur RT France et t'y montrer comme tu t'y montres, ça te fermera des portes dans les médias parisiens, donc ce que j'ai répondu, ça tombe très bien parce qu'il y a des portes que je n'ai pas envie d'ouvrir. Voilà, ça c'était pour mon arrivée sur RT France, donc j'ai continué à y aller, c'est une chaîne qui m'a permis, moi j'y suis allé parce que je trouvais que j'avais vraiment une liberté de parole absolue, je pouvais y dire ce que je voulais, moi c'était mes sujets, c'était la politique nationale et la politique européenne et on va y venir bien entendu à la politique européenne sur la fermeture, Xavier, de la chaîne RT France. Donc concrètement, moi j'y ai passé vraiment de très bonnes années, je le rappelle à toutes fins utiles pour ceux qui continuent à critiquer RT France, que c'était les journalistes français qui étaient là-bas et qu'aujourd'hui j'ai vraiment une pensée pour tous ces gens et j'ai laissé des amis, je les ai toujours, mais c'est eux aujourd'hui qui ne peuvent plus travailler, c'est 176 journalistes qui sont, on ne peut même pas dire qu'ils soient au chômage, on ne peut pas dire qu'ils soient licenciés, c'est le flou juridique, ils sont dans une chaîne qui est suspendue et ils n'ont plus de boulot aujourd'hui et c'est vraiment un drame et j'aimerais savoir ce qu'en pense Elisabeth Bord, la ministre du Travail, de laisser 176 personnes comme ça sur le carreau, sans aucun avenir, sans aucune justification et sans aucun objectif finalement dans les prochains jours. Voilà, donc ça c'est pour ma situation sur RT et après pour faire très vite là-dessus, j'y suis allé comme éditorialiste politique parce que la chaîne m'a proposé de devenir éditorialiste politique, ça c'était fin de l'année 2020, bien sûr je l'ai accepté et j'avais sur place une matinale tous les jeudis matins, un édito politique bien entendu, où je pouvais à loisir critiquer la politique du gouvernement, d'ailleurs la politique de les campagnes de tous les candidats, je ne me suis jamais empêché de critiquer les uns et les autres, donc voyez-vous, j'avais un libre ton et ce que j'aimais par-dessus tout, moi c'était l'impertinence, voilà, j'adorais l'impertinence et je suis un adorateur de l'impertinence bien entendu, donc je pouvais m'exprimer comme je l'entendais, soit souvent avec humour et souvent aussi avec beaucoup plus de sérieux sur les entretiens de fond. Ensuite, vous me posez la question de savoir le fond de cette décision, purement arbitraire, gravissime, qui aura bien entendu, qui c'est un préjudice très lourd et je pense que c'est sans précédent et que c'est le début de quelque chose de franchement antidémocratique. Comment ça s'est passé ? Eh bien ça s'est passé toujours la même chose, toujours de la même façon. Qui a commencé à dire qu'il fallait supprimer les organes de propagande russe sur le territoire de l'Union européenne ? Ce n'est personne d'autre que Ursula von der Leyen, c'est la présidente de la Commission européenne, il faut rappeler que Ursula von der Leyen n'est élue absolument par personne, personne n'a élue Ursula von der Leyen, voilà, personne ne l'a élue, elle parle à son nom propre, elle ne parle qu'à son titre, et donc elle a décidé comme ça, de façon unilatérale, d'aller regarder, d'aller poser son doigt accusateur sur les médias que sont Spoutnik et RT France, Russia Today, en disant aux États membres de l'Union européenne, finalement, vous me fermez ces chaînes parce qu'elle estimait qu'ils faisaient la propagande de Russes. Mais une nouvelle fois, quel déni de démocratie ? Quel déni de souveraineté pour les peuples ? Vous imaginez, à un moment donné, l'État français, il y a un régulateur en France qui s'appelle l'ARCOM, c'est le nouveau CSA, l'ARCOM, c'est le gendarme pour faire très vite, pour vos téléspectateurs, c'est le gendarme audiovisuel français, c'est lui qui est en mesure, après une procédure très encadrée, très stricte, dans un État de droit, parce que dans ce pays, avant, il y avait un État de droit, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Eh bien non, Ursula von der Leyen a demandé, c'est une injonction, a demandé au gouvernement d'État membre de supprimer les chaînes comme Russia Today et Spoutnik. Et Emmanuel Macron, enfin moi, concrètement, Emmanuel Macron, ça faisait un moment où il voulait désinguer RT France, mais moi, j'aurais été élu, je l'aurais quand même mal pris. Je l'aurais quand même mal pris, parce que lui, en tant que président du Conseil européen, se laisser damer le pion et se laisser marcher dessus par Ursula von der Leyen qui décide unilatéralement de demander la fermeture de ses chaînes, il n'a même pas réagi. S'il a réagi, il a réagi parce qu'une journée ou deux jours après, il a reçu avec des bisous-bisous Ursula sur le perron de l'Isée en lui claquant la bise et ça ne l'a pas du tout effleuré. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, finalement, la Commission européenne a fait le seul boulot d'Emmanuel Macron en demandant la suppression immédiate de RT France et de Spoutnik. Je ne connais pas bien Spoutnik, concrètement, mais je connais très bien RT France. Et donc, la chaîne a été littéralement supprimée. Vous avez vu avec quelle vitesse, vous avez vu avec quelle fulgurance, vous avez vu avec quelle violence la chaîne a-t-elle été supprimée. C'est-à-dire qu'il y a eu, ça a été supprimé en espace de quelques heures. Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, arrêt des diffusions sur Canal+, arrêt des diffusions sur Free PFR et ça pose vraiment de grosses questions. Et moi, pour revenir à mon départ, il faut-il en parler parce que c'est normal qu'on en parle. Je ne vous casse pas qu'il a fallu se positionner très rapidement. Frédéric Tadeï avait annoncé le mardi son départ de RT France pour des raisons qui me semblaient, bon, qui sont les siennes, mais qui m'ont assez surprise dans sa justification. Il y a eu ensuite l'invasion de la Russie en Ukraine dans la nuit du mardi à mercredi. Et moi, j'ai estimé que le curseur que je mettais, c'était la menace de la dissuasion. Alors, ce n'était pas forcément une menace de dissuasion nucléaire. Ça faisait partie du package. Mais à partir du moment où Vladimir Poutine a déclaré le dimanche en début d'après-midi qu'il mettait en alerte sa force de dissuasion, là, très sincèrement, moi, me concernant, je me suis dit, ça va être compliqué maintenant de pouvoir œuvrer sereinement sur la chaîne. Et c'est là que j'ai passé le curseur. Certains l'ont placé avant, sont partis avant, Frédéric Tadeï, Jacques Sapir, Jacques Guibon. Et d'autres l'ont placé après. Mais moi, c'est là que je l'ai placé parce que j'estimais à ce moment-là que c'est vrai que ça devenait de plus en plus compliqué de faire mon travail sereinement sur la chaîne. Mais je ne suis pas parti à cause de RT France. Je ne suis pas parti à cause d'une prétendue propagande du Kremlin au sein de la rédaction. Moi, personne ne m'a jamais dit en trois ans et demi, m'a appelé, m'a envoyé un mail ou m'a chujoté dans un couloir de la chaîne. Tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas dire ça. Ou dit plutôt ça parce que personne ne m'a jamais rien dit, parce que si ça avait été le cas, vous savez, Xavier, j'en serais parti immédiatement. J'ai monté mon média tout seul le 15 novembre 2007. Donc, j'ai fait le choix à l'indépendance depuis 2007, depuis fin 2007. Vous imaginez bien que je n'allais pas ruiner ce que j'avais fait en 15 ans en allant répondre à ceux des ordres de propagande de je ne sais quelle force obscure russe. Non, je suis allé sur une chaise qui me permettait, c'était la seule chaîne qui me permettait de dire ce que j'avais envie de dire parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que, et je finis par là sur ce sujet, la réalité, c'est que RT France a existé. Pourquoi ? RT France, pourquoi RT France s'est développée ? Pourquoi RT France a eu fait de l'audience à un moment donné ? Et si on estimait que c'était une chaîne confidentielle, pourquoi l'avoir fermée ? Parce que la réalité, c'est qu'RT France, finalement, s'est positionnée dans le débat démocratique français parce que les autres grands médias sont une véritable faillite démocratique. Et je pense qu'on en parlera, mais il y a une véritable faillite démocratique de nos grands médias. Si les grandes chaînes télé qui sont aujourd'hui diffusées en permanence sur nos antennes 24-24 avec la crise ou la guerre en Ukraine, où ça a été le Covid, où on l'a vu, où avaient les gilets jaunes, si ces gens avaient fait leur boulot de façon très équilibrée, objective, RT France n'aurait pu jamais, ils auraient pu s'installer, bien entendu, mais ils auraient été voués à l'échec parce que personne ne les aurait regardés. Donc la question, c'est toujours pareil. RT France n'est que le symptôme d'une dérive médiatique et démocratique. Et RT France n'a tiré les bénéfices là-dessus en invitant toute une série de gens sur des sujets très divers et variés. Je noterai, d'ailleurs, pour finir, que chez nos éditoristes de la chaîne, il y avait des gens qui étaient très libérales, très, très libérales en économie. Et moi et quelques autres, j'étais plutôt très souverainiste sur ces questions que tout le monde connaît, tout le monde connaît mon positionnement. Donc vous voyez que même chez l'éditorialiste, sur les politiques économiques, on n'était pas du tout d'accord entre nous. Donc je trouve que, pour finir, la fermeture de RT France constitue un préalable extrêmement grave parce qu'aujourd'hui, c'est RT France, c'est Spoutnik, très bien, organe de propagande de risque, tout ce que vous voulez. J'en vois certains sur les réseaux sociaux qui s'en félicitent depuis plusieurs jours, qui s'en félicitent. Ah, mais ce n'est pas trop tôt, heureusement, enfin, la voie du Kremlin a été atteinte en France. Mais en fait, ce n'est pas la voie du Kremlin qui a été atteinte en France. C'est la voie de la démocratie, c'est la voie des voix, justement. Et demain, qui ça sera ? Ça sera Balémasque, ça sera Putsch, ça sera TV Liberté, ça sera QG. Comme ça, je cite un panel très large de médias, des médias plutôt conservateurs ou des médias beaucoup plus à gauche. Mais ça sera lequel d'entre nous qui sera passé la trappe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ou même si Emmanuel Macron repasse ? Quel sera le média qui sera le prochain sur la charrette ? Lequel ? C'est la question que je pose. Donc, avant de se contenter, de s'auto-congratuler, comme le faisait notre cher ami Alain Juppé, de s'auto-congratuler de la fermeture de la chaîne, il va falloir peut-être aller voir plus loin, ne pas boire jusqu'au bout de son nez, vous savez, la vue au bout du nez, et de se dire peut-être que ça va créer un préalable très, très grave et que prochainement, les médias qui seront contre la politique du gouvernement ou une autre, ça sera très grave. D'ailleurs, Olivier Véran l'a dit, il s'est réjoui finalement, et je crois que c'est dans le cas d'Arme, semble-t-il, il s'était réjoui parce que, semble-t-il, ça vérifiait, mais je crois en être assez sûr, que finalement, RT France déstabilisait en quelque peu sa politique sanitaire. Mais quel média a de l'ambition, à un moment donné, si on ne peut pas critiquer la politique sanitaire d'un État comme la France et n'importe quel autre État ? Vous voyez, donc on en est là, et la question, vous savez, c'est comme le slogan du loto, la Française des Jeux, c'est « à qui le tour ? » Écoutez, c'est une très bonne question, et ça montre aussi d'ailleurs que beaucoup de gens qui s'offusquent de la fermeture de RT France ne le font pas parce qu'ils sont poutinolâtres ou pro-Kremlin, mais tout simplement parce qu'ils défendent la liberté d'expression et le pluralisme des idées. Alors, pour clore le sujet RT France, est-ce que vous savez si… Déjà, on peut se poser la question de la légalité de cette censure brutale. Est-ce que vous savez s'il va y avoir des recours ou si c'est un fait acquis et « bon, tant pis, c'est fini, c'est terminé ». Quelle est la suite ? C'est très flou. Alors, moi, j'ai tous mes copains d'RT France avec qui je les j'ai au téléphone assez régulièrement parce que je suis très attristé pour eux. Moi-même, mon petit cas personnel égoïste, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ceux qui étaient sous contrat de la chaîne, ceux qui avaient des contrats, des CDI avec la chaîne. Je pense aussi aux maquilleuses qui ont des contrats précaires, comme la maquilleuse de toutes les chaînes de télé qui sont là, qui ont des piges. Et qu'est-ce qu'on va faire ces gens ? Je pense aux preneurs de sang, je pense aux ingénieurs, je pense à la régie, je pense à tous ces gens, même à la rédaction, qui vont bosser, qui bossent chez RT France. Aujourd'hui, pour vous répondre, c'est le flou. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne veux pas, et ça a peut-être changé, mais bien entendu, les informations que je vous donne, c'est celles que j'ai en main à l'heure où nous parlons, Xavier. Mais c'est qu'il n'y a pour l'instant, il n'y a pas licenciement, il y a juste des suspensions de contrat de travail. Concrètement, la chaîne n'émet plus, donc les gens ne peuvent plus travailler. Et en plus, les avoirs sont gelés. Et donc, même la chaîne ne peut pas payer ses salariés. Elle ne peut pas les payer. Elle veut les payer, mais elle ne peut pas les payer. C'est quand même, en identification, mais quand même, on est dingue. Donc, la question, c'est que fait Elisabeth Borne ? Que fait Elisabeth Borne ? Il y a 176 personnes dans ce pays, journalistes français et tous ces métiers environnants, la presse, la télévision, je l'ai parlé, des maquilleurs, des cadreurs, des monteurs, enfin, tout ce qu'il fait, des gens au web aussi également. Et qu'est-ce qu'on fait ? Même des administratifs chez RT, parce qu'il y a des administratifs aussi chez RT. C'est quoi leur projet aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que demain, après-demain, dans trois jours, dans quatre jours, dans cinq jours, ils seront payés ? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller travailler ailleurs ? Ou est-ce que la chaîne va reprendre ? Parce que certains ont envie aussi de continuer à travailler sur la chaîne, pas parce qu'ils sont, vous l'avez dit, pas parce qu'ils sont pro-Poutine ou poutine de l'autre, c'est que c'est des gens qui bossent et qui veulent faire leur boulot dans ce secteur-là. Donc, la situation aujourd'hui est très compliquée, très floue. Et j'imagine que le service juridique d'Arte est en train de travailler sur ce sujet-là. Mais la fermeture a été tellement violente que je pense que ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et de questions. Et ça met ces gens dans une très grande précarité. Une très grande précarité. Et je finis là-dessus. De quoi va être fait l'avenir des gens qui ont bossé sur RT France ? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller bosser sur d'autres médias ? Parce que quand vous travaillez sur RT France, surtout maintenant, vous êtes marqués au fer rouge. Même sur Twitter. C'est marqué « médias affiliés à un État réussi » pour des gens qui ont leur compte personnel sur Twitter, ce qui est extrêmement grave. Oui, parce que vous êtes marqués au fer rouge et ça se voit même en-dessus du pull. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes marqués comme ça. Et vous l'avez dit très justement, Twitter est en train d'aller chercher, de sniper, ce que j'appelle sniper les gens. Même ceux qui travaillent chez RT qui en sont partis depuis 4-5 mois. Certains ont eu des comptes Twitter affiliés travaillent pour le gouvernement russe ou l'État russe, si vous préférez. Mais dans quel pays nous vivons ? Mais dans quel pays nous vivons ? Alors moi, je veux bien on ferme RT France. Par contre, il va falloir aller se poser la question sur les autres chaînes internationales. Pourquoi on ne ferme pas Al Jazeera ? C'est une bonne question. Je pose des questions. Pourquoi à un moment donné, on ne se poserait pas les questions de certaines grandes chaînes d'information privées qui sont détenues par les industriels à un moment donné où il y a une probité de l'information et où s'arrête ou commence finalement une information biaisée pour servir l'intérêt des industriels en question face au pouvoir en place ? Moi, je veux bien qu'on me pose des questions. Mais alors, il va falloir se les poser pour tout le monde. Et à commencer par les médias sur le sol français qui sont payés par des États étrangers. Parce que si on veut commencer à remuer, vous avez compris, il faut la remuer partout. Parce que moi, j'aime beaucoup rigoler. On va bien voir ce qu'on va bien voir. Et notamment sur Al Jazeera, vous savez, par qui est financier Al Jazeera ? Moi, je veux bien, mais il va falloir quand même se poser la question. Donc, si vous voulez faire montrer les muscles, montrez-les partout et ayez le courage aussi de, si vous voulez vraiment une pureté comme ça, médiatique, machin, je crois qu'il va falloir aussi être courageux. Mais vous savez, ces gens-là, ce n'est pas le courage qui les anime. Voilà, c'est plutôt la délation, la poursuite et en plus, pour certains, la diffamation. Pour certains, la diffamation. Alors, il y en a un qui se satisfait, bien évidemment, de cette situation puisque ça fait des années qu'il faisait un peu la chasse aux médias dissidents comme RT ou Spoutnik, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il a été vivement contesté par toutes les voix qui venaient s'exprimer, que ce soit pendant les Gilets jaunes ou le Covid. Alors, Emmanuel Macron, qui annonce sa candidature par voix de presse, par une lettre remplie d'éléments de langage, quelque chose auquel on s'attendait, mais qui n'est pas très démocratique puisque, quelque part, c'est un petit peu vouloir balayer la campagne. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce comportement ? C'est à l'image du règne, je dis bien le règne, d'Emmanuel Macron. C'est à son image. Il a commencé par faire fermer, on l'a dit, on en a parlé assez longuement, les médias d'opposition. D'ailleurs, je note qu'Emmanuel Macron et tout son gouvernement, Clément Bonne, en tête de gondole, nous a dit que c'était une honte qu'en Hongrie, on ferme les médias d'opposition, qu'en Pologne, on ferme les médias d'opposition. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut juste aller voir ce qui se passe. Et vous l'avez dit, cette lettre, c'est une insulte dans notre démocratie. Cette lettre, c'est un camouflet à la Ve République. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces histoires ? C'est-à-dire qu'en présence de la Ve République, aujourd'hui, on voit une lettre balancée parce que dans la PQR, c'est quand même… Alors là, je ne veux pas parler de propagande, je ne veux pas aller trop loin non plus, mais quand même, c'est prêté peu cas à ce que le cas dans lequel est le pays. Et puis surtout, Xavier, surtout, c'est pour se dédouaner de son bilan. Emmanuel Macron ne veut pas faire le bilan de son propre bilan, ce bilan catastrophique de son propre bilan catastrophique parce qu'il en est là. Et vous avez dit, effectivement, sur la forme, sur la forme, cette lettre, mais vraiment, finalement, est-ce que ça nous étonne ? C'est la question qu'on se pose. Cherchons au fond notre petit cerveau étroit et triqué, voilà, de journaliste indépendant qui essayons de faire notre boulot. Ben oui, finalement, ça ne nous étonne pas. Mais c'est enjambé la campagne. Il y avait eu un précédent. Il ne voulait déjà pas débattre avant le premier tour, bien avant que la guerre en Ukraine commence. Déjà, il s'était dit, je vais m'exonérer de débattre avant le premier tour parce que j'ai des choses plus importantes à faire et je serai président jusqu'à la dernière seconde. La dernière seconde, c'est la première seconde de la campagne, de la rentrée en campagne. Ce n'est pas la dernière seconde avant le 9 avril au soir. Il faut être très clair. Et là, c'est un préalable qui me semble inquiétant. Et effectivement, Emmanuel Macron l'a tue. Il se moque, en fait, sincèrement, il se moque de la démocratie. Il a adressé une petite note de cabinet parce que ce monsieur est manifestement en stagéna. C'est son stagéna, la présidentielle. Et il a fait adresser une petite note gentille. Il s'occupe d'avoir Vladimir Poutine. D'ailleurs, ça a bien marché, l'histoire avec Poutine. Rappelez-vous, la photo, l'affiche de propagande de l'AREM où il nous a dit Emmanuel Macron est allé en Russie et est allé repousser les chats russes grâce à l'Union européenne. On a vu ce que ça a donné parce que ce n'est pas brillant-brillant. Le début de la présidence du Conseil européen de l'Union européenne, on va faire ça très vite. Ce n'est pas très brillant. Il y a une guerre qui éclate alors que ça fait deux semaines qu'il y est. Donc, finalement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, effectivement, de se dédouaner comme ça et d'envoyer une petite lettre aux Français. C'est un peu le conseil départemental du coin qui vous envoie sa petite propagande électorale. Ça, c'est le terme exact dans la boîte-lettre du quartier pour dire, regardez, j'ai réhabilité le cimetière, j'ai milité pour faire une route ou tout ce qui est généralement. Vous voyez, on en est là. Mais par contre, c'est très grave et effectivement, sur les grands enjeux qui sont les nôtres, ça va peser cher et puis surtout qu'il n'y a pas du tout du tout de compagnie et Emmanuel Macron pense qu'en envoyant une lettre... D'ailleurs, il faut noter, c'est marrant parce que la communication sur cette lettre a été relie par le compte Twitter de l'Elysée. Alors, que je comprenne bien, le compte Twitter de l'Elysée, ce n'est pas le compte Twitter d'Emmanuel Macron, c'est le compte Twitter de la présidente de la République. Donc, si jamais il est battu le soir du 24 avril, c'est soit la candidate ou le candidat qui récupérera ce compte Twitter. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc, non, eux, non, il n'y a pas de souci. Non, non, ils communiquent sur le compte Twitter de l'Elysée en disant qu'Emmanuel Macron a laissé d'être français. Mais on est... Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une méconnaissance profonde, c'est une méconnaissance alliée à un mépris, un mépris total de ce qu'ils sont nos institutions, alliée à un mépris total de ce qu'est notre cinquième République et surtout de notre démocratie, complètement. Donc, ils s'exonèrent le droit finalement de débattre. Et moi, je suis très inquiet et une nouvelle fois, vous l'avez dit, dans le compte tenu, je veux dire, bon, là, il va falloir quand même revoir certaines choses, parce que ce sont des phrases creuses avec des trucs, des grandes envolées, mais finalement, sur le sujet qui n'a plus d'apprendre, sur les grands sujets qui aujourd'hui sont centraux et encore plus qu'avant, cette élection présidentielle, elle est cruciale pour le pays, elle est vraiment cruciale parce que soit on continue dans cette visée mondialiste avec, il faut le dire, avec une olignarchie qui est en train de mener le pays dans la mondialisation sans prendre plus en compte l'avis des populations et des Français, parce que c'est des Français dont il est question, ou soit on a quelqu'un d'autre, je ne sais pas, on verra qui, une ou un autre, qui aura peut-être notre projet politique, mais encore faut-il pour avoir notre projet politique d'avoir des débats. Moi, j'aimerais avoir effectivement, sur un service public, un soir, très rapidement, tous les candidats et les parrainages qui débattent, mais vous comprenez bien que si c'est le cas, Emmanuel Macron va être pris à partie, il va être pris à partie, forcément, parce que c'est le jeu et Emmanuel Macron ne veut absolument pas être pris à partie sur un débat de 8, 9, je ne sais pas combien exactement le nombre de candidats qui ont les parrainages, mais ils sont nombreux et Emmanuel Macron s'exonère de ça. Voilà, et ça ne pose aucun problème à nos chers journalistes, à nos chers journalistes qui nous expliquent depuis deux jours que finalement, Emmanuel Macron, il est occupé à autre chose, il parle à Vladimir, il fait des apéros zooms avec l'Avenir pour essayer de gérer un peu la crise en Ukraine, on nous relate des conversations dont personne ne connaît le contenu, on a des phrases qui sont sorties depuis hier, donc c'est vrai que moi je suis assez inquiet et pour en parler, faire la boucle entre votre question d'Emmanuel Macron et les médias, on aimerait aujourd'hui que les médias français puissent s'inquiéter de ça, s'inquiéter de ce non-débat, s'inquiéter de cette non-campagne, nous sommes aujourd'hui le 4 mars, nous sommes aujourd'hui le 4 mars, l'élection est le 10 avril et il n'y a pas eu encore un débat à la télévision entre tous les candidats et même des duels, des duels, alors que le président de la République en place sortant ne fasse pas tout trois fois par semaine des duels avec Poutou, même avec Pécresse, avec Zemmour, avec nos amis Mélenchon, je peux le comprendre mais on aurait dû au moins avoir au moins 2-3 débats des affrontements, bien sûr d'idées, c'est très clair, des affrontements d'idées, programme pour tout programme et qu'Emmanuel Macron soit mis sur une estrade au cupitre et défendre ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a mal fait parce qu'aujourd'hui ce n'est quand même pas brillant le mandat d'Emmanuel Macron et puis en paire de liberté, il va falloir aussi un jour qu'il s'explique sur le pass vaccinal parce que notre Saint-Père, le Saint-Petit-Père des Peuples nous a dit qu'il allait nous suspendre le pass vaccinal le 14 mars et on est trop contents. Merci, merci beaucoup. Alors ce n'est pas abroger, ce n'est pas supprimer, ce n'est pas annuler, c'est suspendre. Justement, j'allais y venir mais je voulais remarquer quelque chose d'intéressant que vous avez dit juste avant, c'est la confusion entre les moyens de l'État et les moyens de La République En Marche avec l'histoire du compte Twitter. C'est quelque chose qui d'ailleurs a été remarqué par le patron de La Voix du Nord, il me semble, qui n'a pas voulu diffuser la lettre d'Emmanuel Macron estimant que ce n'était pas une communication de l'Élysée mais une communication du candidat et que dans ces cas-là, il faudrait diffuser les communications de tous les candidats qui le souhaitent. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare pour être noté et ça montre l'état toutes les injonctions. Alors, de temps en temps, quand il y a une voix qui s'élève pour essayer de remettre l'église au milieu du village, ça mérite d'être souligné. Alors, pour terminer, évidemment, le dernier sujet, c'était les restrictions sanitaires mais vous avez pris un peu d'avance. Donc, la fin des muselières et fin des QR codes au 14 mars, enfin, suspension, comme vous l'avez dit, vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement revenir derrière ou que, bon, une fois qu'on aura tourné la page, on l'aura tourné puisque ça ne peut plus prendre dans la population ? Vous le savez, moi, je suis très inquiet là-dessus, je me suis exprimé très longuement et surtout à votre antenne, Xavier, merci de m'inviter une nouvelle fois. Concrètement, moi, je pense qu'on est rentrés au-delà de ce problème sanitaire, cette crise sanitaire qui aujourd'hui, rien ne mérite, rien ne justifie effectivement ce qui est en train de se passer avec le pass vaccinal qui est absolument inique, qui a toujours été inique, inique, même le pass sanitaire, c'était inique, puis il n'a servi à rien. Il faut écouter Jean Castex, ce que j'appelle le genre de libre-hame national qui nous a expliqué le tout et le contraire de tout, en réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une volonté, cette volonté, un certain autoritarisme et je prends souvent cette idée-là, c'est qu'à un moment donné, on a voulu, avec la peur, parce qu'on est quelques-uns à le dire, mais c'est assez vrai, il suffit de voir ce qu'il a né aujourd'hui et c'est marrant de voir aussi avec l'Ukraine, la peur joue très très bien. La peur finalement inhibe le cerveau, inhibe la réflexion, inhibe et fossilise la citoyenneté et vos moyens d'action citoyens. C'est d'ailleurs sur quoi Macron capitalise aujourd'hui, une confrère journaliste dont j'ai tiré le nom me disait « Macron est en train de faire un hold-up sur la présidentielle ». Et effectivement, cette crise sanitaire, on a bien vu qu'à un moment donné, on avait descendu des marches, donc ce n'est pas dans le bon sens qu'on descend des marches, normalement, il faut mieux les monter, c'est pour comme ça qu'on se célèbre, vous savez, c'est la République de Platon, c'est comme ça qu'on se célèbre et là, on va avoir le banquet, par exemple, ou la grotte, peu importe, et on se rend compte finalement, on a essayé, plus qu'essayer. On s'est servi de cette crise sanitaire pour une chose très simple, c'était pour une chose très simple, en partie, c'est aussi pour habituer les gens avec la peur à les contrôler de plus en plus et le QR code est vraiment le début d'une étape de contrôle généralisé d'une population. Alors, on peut nous avoir traités de tout, de complotistes, non, on est simplement en question de réfléchir à ce que nous voulons ensemble pour vivre de nos libertés et en jouir au maximum et on s'est rendu compte que la crise sanitaire, ils ont monté le cran. Vous savez, Xavier, j'ai écouté avec beaucoup de stupéfaction, l'audition de Olivier Véran devant la commission sénatoriale il y a quoi, une dizaine de jours, à peu près deux semaines, avant la crise ukrainienne et il disait qu'avec le cabinet McKinsey, ils avaient des enquêtes d'opinion permanentes chaque semaine pour pouvoir absolument quel était le degré d'acceptation de la politique vaccinale. Vous voyez, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on essaie de, on a les gens par la peur et avec la politique de vaccination, on ne va pas y revenir dessus, et finalement, on a fait peur aux gens et on s'est dit, jusqu'à quel moment, jusqu'à quel moment ils vont courber les Chines pour qu'on puisse les contrôler et qu'ils acceptent finalement qu'ils rentrent dans nos mers, le QR code, les contrôles dans les bars, les restaurants et partout. Et finalement, après, il y a une volonté manifeste de crédit social. Alors, à la chinoise, je ne sais pas, il y a une volonté de crédit social qui pourrait être à un moment donné mise en place au temps. Regardez, chers amis téléspectateurs, regardez votre carte électorale pour ceux qui vont les voter. D'ailleurs, je vous invite à aller voter. Vous voyez ce qu'il y a sur l'antenne de votre carte électorale ? Vous avez un QR code. Alors, oui, vous ne pouvez pas dire ça, un QR code, mais non, vous voyez le mal partout. Je vois surtout qu'il y a un QR code sur la carte électorale. Oui, mais vous comprenez, c'est plus simple. Plus simple pourquoi ? C'est plus simple. Ah oui, parce que vous aurez les informations pour savoir si votre carte électorale était valide. Enfin oui, elle est valide, c'est marqué dessus, donc on le sait qu'elle est valide. Pour savoir où est le bureau de vote, alors que normalement, c'est gratuit. Exactement. Donc finalement, sous la Libye, c'est plus pratique, sous la Libye, je suis là pour vous protéger. Vous savez, Xavier, quand on commence à me dire je suis là pour votre bien, généralement, moi, je fuis. Voilà, parce que je suis suffisamment grand et mature pour savoir où est mon bien et en tant que citoyen aussi, nous avons le libre arbitre. Donc effectivement, oui, pour reprendre votre question, il y a manifestement ça et les médias, dans une forme de désinformation, c'est un absolu venin pour la démocratie et ce qui est à craindre, c'est qu'une partie de la population, finalement, le pouvoir en place a pris le dessus intellectuellement et politiquement sur une partie de la population qui a absolument besoin de sécurité. Voilà, vous savez, c'est toujours la grande phrase, si vous voulez plus de sécurité au dépend de votre liberté, vous ne méritez ni une ni l'autre. C'est cette question qui est extrêmement fondamentale, c'est une citation, une maxime, mais aujourd'hui, elle est fondamentale, je demande à ce que les gens réfléchissent bien là-dessus. Et voilà, on est en train d'arriver dans une situation comme ça, il y avait l'Ukraine séparée et Emmanuel Macron, il rebondit là-dessus et on se retrouve en se disant, vous voyez, je vous ai protégé devant le Covid, regardez le discours qu'il a fait il y a deux jours, je vous ai protégé contre le Covid, maintenant, je vais vous protéger contre la guerre nucléaire parce que c'est ça, on fait finalement. Et moi, je suis votre porte-parole, je parle en votre nom, il le répète plusieurs fois, je suis le porte-parole et je porte l'étendard de la liberté, de la démocratie pour du peuple français en Europe. Mais quelle indignité, comme disait un ancien président de la République, quelle indignité d'entendre ça ? Donc finalement, je suis le petit père des peuples et c'est moi qui finalement, vous me donnez un blanc-sé encore pendant cinq ans et puis on verra, on verra ce qu'on verra et puis peut-être que si je suis réélu, on ira toucher dans la Constitution, on ira entailler la Constitution pour refaire peut-être un troisième mandat. Mais dire ça, c'est peut-être complotiste, mais vous voyez, j'exagère, je noircis le trait quand je dis ça, mais vraiment, c'est un vrai péril et moi, je n'ai jamais aussi préoccupé et inquiet aussi bien sur le plan international avec la faillite intellectuelle de nos élites sous le coup du romantisme de salon qu'on est en train de voir où on ne réfléchit absolument plus à rien, on ne connaît pas les enjeux, on réagit, on réagit, on réagit. Vous savez, finalement, c'est le début du millénaire, des bisounours, des commémorations, des bougies qui brûlent. Et la réalité d'une vie de la géopolitique, c'est que la réflexion, il faut bien comprendre les forces en présence. Et avec ça, Emmanuel Macron pour se faire réélire, nous sort la technique du bisounours et du petit père des peuples pour nous protéger soi-disant de l'envahisseur ou de la crise sanitaire. Et j'espère sincèrement que les gens feront cette réflexion, ce cheminement intellectuel et qu'ils voteront pour qui ils voudront parce que moi, je ne suis pas là comme certains médias pour aller inciter la votation à un un ou à un autre. Voilà. Et ils verront ce qu'il en est. Mais il faut quand même que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à un partage des eaux et on sera fixé, beaucoup plus fixé le 24 avril prochain si jamais nous arrivons jusqu'au 24 avril prochain. Nous allons faire un peu de politique fiction, de la peur à la Netflix, de nos grandes chaînes mainstream en 20h24 sur les chaînes. Écoutez, merci beaucoup Nicolas Vidal et c'est vrai que vous avez conclu par quelque chose d'important. Il faut que les gens aillent voter. Alors, on leur a mes consciences mais qu'ils aillent voter. Ils feront ce qu'ils veulent mais au moins qu'ils fassent un choix éclairé et on fait tout pour leur donner l'éclairage nécessaire justement. Merci beaucoup. Merci.